La Guinée est en route vers un troisième mandat d'Alpha Condé, majorité absolue pour le président guinéen selon les résultats préliminaires mais quasiment complets. Publié par la CENI à 82 ans, Alpha Condé aurait donc récolté plus de 2,4 millions de votes, soit le double de son opposant, c'est Lou Dalin Diallo. Ces résultats doivent encore être proclamés par la CENI et validés par la Cour constitutionnelle, mais l'opposition les qualifie de frauduleux et souhaite porter l'affaire devant les tribunaux. Ce vendredi, la situation à Conakry a donc été très tendue ainsi que dans toute la Guinée. Lamine Conkobo est avec nous pour analyser tout cela. Lamine, quels sont les derniers développements ? Pierre, bonsoir. La situation à Conakry, notamment, parler d'embragement n'est pas une exagération pour décrire cette situation, plus particulièrement dans les quartiers favorables à l'opposition. Dans ces quartiers, ont fait état de tirs à balles réelles, de courses poursuites entre les manifestants et les forces de sécurité de passage systématique à Tabac. Et désormais, ce soir, par exemple, l'armée appelée en renfort à la police est déployée sur l'axe Le Prince. Et cet axe rédit le centre-ville de Conakry au banlieue justement favorable à l'opposition. Eh bien, dans ces quartiers, c'est l'oreille de la peur et de l'incertitude. Un jeune qui m'a écrit hier de Conakry me disait, Lamine, je vous dis qu'on nous a coupé l'électricité ici. On est dans le noir. On ne sait pas si demain on sera en vie. Mais il faut savoir que nous refusions d'aller dormir. Nous refusions d'aller dormir parce qu'on a peur d'être surpris par les forces de sécurité. Voilà l'oreille de la peur et de l'incertitude dans une situation de plus en plus tendue où l'armée, désormais, est devenue acteur. Lamine, en plus de la coupure d'électricité, ce matin, au-delà de ça, pour les régions où il y avait encore de l'électricité, l'Internet a également été coupé, ce qui rend la communication avec le reste du monde très difficile. Oui, ma petite preuve, c'est que depuis le début de la situation, je recevais régulièrement des messages de l'intérieur de la Guinée. Mais depuis hier, 20h44, le dernier message que j'ai reçu de la Guinée. Et donc aujourd'hui, il y en a qui se sont montrés quand même ingénieurs, qui plisent des VPN, des protocoles VPN pour pouvoir sortir leurs messages. Puisque pour les manifestants, Internet, c'est un outil de ce qu'ils appellent la résistance. Et le gouvernement qui est déterminé visiblement à reprendre le contrôle de la situation, à peut-être estimer efficace de couper la connexion avec le reste du monde hier. Lamine, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci.